Inimaginable, mais vrai, le dialogue islamo-chrétien est devenu une réalité dans cette contrée. En effet, malgré leur calendrier très chargé, en ce début du mois de Ramadan, les hommes de l'église ont effectué le déplacement pour participer à cette prière annuelle de l'âge Omar Sal, califé général de la localité, acte hautement salué par des pèlerins. Le Sénégal est un exemple, il l'a prouvé aujourd'hui de façon très éloquente par la présence des curés. Cette présence a été saluée par l'imam. Ils ont eu droit à la parole, ils se sont exprimés. Je crois que vraiment, on peut dire que ce dialogue est en bonne voie au niveau du Sénégal et encore une fois, nous serons un exemple dans ce domaine. L'image déjà est communicatrice. Le fait de les voir venir participer à cette IARA, donc déjà, ça montre l'union des cœurs, l'union des forces, vraiment pour lutter contre ce fléau qui n'épargne personne dans ce monde aujourd'hui. Donc, c'est ça qui fait notre force ici au Sénégal. En croix l'imam, les images parlent d'elles-mêmes. Le Sénégal est un pays de paix. Que nous soyons chrétiens, musulmans, protestants ou sans religion, nous devrons œuvrer pour la stabilité du pays et ces pareilles rencontres renforcent nos relations. A préciser, l'imam, au nom de l'église, l'abbé Marcel Kieta, ne dira pas le contraire. Nous avons vu que dans tout le Sénégal, le dialogue islamo-chrétien porte ses fruits. Si l'on considère la paix qui règne au Sénégal, que nulle part ailleurs de l'on ne peut le trouver, pas de conflit entre différentes confessions, nous pouvons dire que nous devons rendre grâce à Dieu pour ce bien que le Seigneur nous accorde. A cette occasion, le président du conseil départemental de Salémata, en l'occurrence, et l'admètre de salle, qui se soucie du manque créatif de liquide précieux dans cette localité, lance un cri de cœur. L'année passée, Salémata a failli mourir à cause de l'eau. Parce que Salémata a perdu presque tous ses troupeaux, ses chèvres, ses moutons et ses faces à cause de l'eau. Il y a des gens qui partaient à des dizaines de kilomètres pour avoir un point d'eau. La lutte contre le terrorisme et des malintentionnés qui blasphèment des chefs religieux était au cœur des discours prononcés par ses nombres participants à cette 25e édition. Salut, Bata Soulibra, Madaw pour la radio-télévision. Walfajiri. Sous-titrage ST' 501